Salut les spammers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, dans cette vidéo je vous ai expliqué comment synchroniser le RGB de tous vos ventilos ensemble, là vous voyez que j'ai tout le RGB synchronisé, ça rend plutôt bien, j'ai la carte mère aussi, les RAM etc, et je vais vous montrer comment faire, c'est parti, alors dans un premier temps, il va falloir avoir un boîtier MSI, ça me semble plutôt logique, voilà, parce que pour synchroniser les LED MSI, je pense que d'autres marques ça doit être beaucoup plus simple, donc on va voir notre hub RGB, avec tous nos ventilos branchés, donc tout ce qui est du watercooling, des ventilos du boîtier, donc moi dans mon boîtier c'est le MSI 4100R, j'ai deux ventilos à l'avant et un ventilo à l'arrière, qui était déjà branché d'origine, alors le ventilo derrière n'est pas branché sur le hub, mais ce hub il est branché à un petit câble LED que vous voyez là, qui est relié juste là, à l'avant du boîtier, et quand je vais faire ça, ça va changer les LED, sauf que là les LED elles sont synchronisées avec la carte mère, dans le PC parce que le PC est allumé, avec le logiciel MSI Dragon Center, que je vous avais déjà installé, on verra comment l'utiliser juste après. Donc pour pouvoir utiliser votre LED, déjà il va falloir brancher un câble qui part de ça, moi j'ai un câble, je vais me calquer au sol, parce que j'ai l'alimentation non modulaire, donc c'est un peu chiant. Il y a un premier câble, qui va être un câble SATA, qu'on va brancher à notre alimentation, pour pouvoir l'alimenter, pour alimenter tous les ventilos vraiment. Ensuite on va avoir un second câble, un câble 3 pins, qu'on va brancher de l'autre côté sur la carte mère. Alors pour commencer, je tiens à préciser qu'en tout, les cartes mère ne sont pas compatibles, alors on va pas trop bien voir, mais le câble s'appelle J-Rambo. Je vais essayer de faire un petit zoom, si je peux. Je sais pas si vous voyez un tout petit peu, c'est très très flou, mais c'est un peu caché le câble, mais c'est celui qu'il y a à droite, en dessous de J-BAT. C'est très chiant à brancher, je tiens à dire, vraiment, c'est très très chiant. Il faut d'abord le brancher, en gros ça va être le seul, pour moi perso, c'est le seul port 3 pins qu'il y a sur la carte mère, qui est compatible avec ce câble. Il s'appelle J-Rambo 1. Donc vous allez brancher sur ce port là, premièrement. Et ensuite, pour pouvoir commencer à synchroniser, il va falloir installer le logiciel MSI Dragon Center, et on va directement passer sur le PC. Let's go ! Ok les gars, donc là on est sur le PC, on est dans le Microsoft Store, pour installer le MSI Dragon Center, ou alors le MSI Center, c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez, c'est à peu près la même chose. On peut faire la même chose, moi je trouve que c'est plutôt le MSI Dragon Center. Je trouve que c'est un peu plus univers gaming, tu vois. Le MSI Center, en fait, il va falloir installer tous les composants, donc tout ce qui est de Mystic Light, Game Boost, etc. Il va falloir l'installer directement dans l'application. Là c'est un peu plus direct, on va dire. Donc voilà, je vous conseille celui-là, donc on va l'ouvrir. Voilà. Là on est dans le MSI Dragon Center, donc vous voyez l'interface. On a Gaming Mode, c'est pour optimiser un peu le jeu, pas les réglages, c'est juste tout ce qui est utilisation, processeur, tension, etc. On a une d'un scénario, je vous déconseille très fortement d'utiliser ça. Ça va rendre dingue votre processeur, ça va appliquer des réglages à votre BIOS, totalement farfelu. À la limite, vous pouvez mettre en Customize pour régler, par exemple, la vitesse des ventilos. Là par exemple, il a un peu réduit la tension CPU, je ne sais pas trop comment. J'ai désactivé ça parce que je n'aime pas trop. Voilà. Par défaut, je me branle de ça. Vous voyez là, il augmente. Moi j'enlève ça totalement, c'est totalement chiant. Je ne me connais pas trop dans le domaine, donc je ne peux pas utiliser ça. Ensuite, Monitor pour voir température CPU, utilisation GPU, ventilateur CPU, donc c'est ce qui est du watercooling et du watercooling, si vous en avez un. Donc voilà, tension CPU, etc. Voilà. Game My Light, c'est pour enregistrer vos jeux, par exemple. Ensuite, True Color, c'est pour activer un mode jeu, je crois, ou alors pour la couleur de l'image, pour optimiser un peu. La Sine Line Manager, c'est pour le Wi-Fi, pour avoir une meilleure connexion, pour optimiser vos jeux. Ça peut peut-être être utile pour vous, mais moi ça ne m'intéresse absolument pas. Je ne vais pas m'activer. On ne sait jamais, peut-être que ça va optimiser la connexion, bref. En tout cas, ça ne la diminue pas. Et là, on est dans le MSI Mystic Light, ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc normalement, vous allez avoir vos composants MSI qui vont apparaître ici. Normalement, tous les composants MSI de marque MSI vont apparaître ici. Ils sont bien connectés, vérifiez bien. À part, du coup, tout ce qui est branché à un hub RGB. Mais le reste, ça devrait apparaître. Par contre, pour la RAM, alors MSI ne faut pas de RAM, vous le savez très bien. Donc on va devoir se débrouiller pour afficher là-dedans. Alors on va aller dans, on s'en fout, on va aller dans Mystic Light. Et là, il y a remarqué, Mystic Light devait écraser le logiciel RVB tiers après le redémarrage du système. Alors, vous allez l'activer. Alors, il fait bien que le logiciel soit compatible. Alors là, dans mon cas, c'est Corsair, parce que j'ai des Corsair, vraiment, c'est RGB Pro. Donc on va ouvrir ça. Là, on a nos RAM et tout. Il n'y a rien à activer, à part dans les paramètres. Normalement, ça s'active si vous redémarrer votre PC. Là, on va voir que c'est actif. D'ailleurs, vous pouvez bloquer Opera. Pour exister, vous avez Opera. Ça va tout simplement mettre vos RAM en rouge, que vous allez ouvrir Opera. C'est un peu chiant. Je vous désactive. Donc voilà. Donc, non, après, vous avez l'air de même. Donc, le PC est tout content. Et voilà, ça va s'afficher juste là, les RAM. Vous allez normalement pouvoir les contrôler. Donc là, on peut contrôler les composants un par un. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir contrôler aussi les ventilos. Et vous voyez qu'ils ne s'affichent pas là. C'est bizarre. Ils sont synchronisés. Alors, on va se retrouver directement sur le PC. Il va falloir appuyer sur un petit bouton. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Voilà, les gars. Donc là, on est sur le PC. On est dehors. Donc là, vous allez avoir les LED comme tout le monde. Comme quand elles ne sont pas synchronisées. qu'elles sont simplement connectées avec le hub. Et qu'on sélectionne la couleur avec le bouton là. C'est pas très joli. On ne peut pas trop personnaliser. Donc là, sur le bouton, vous allez resté à pied. Je crois qu'il y ait un clignotement. Voilà. Là, il y a le clignotement. Normalement, vous LED ne vont pas être synchronisés encore. Vous allez avoir des clignotements comme ça. Ça dépend ce que vous avez mis sur la carte mère comme mode. Donc, en gros, les mantilos, ils font partie du RGB que la carte mère va avoir. Donc, si vous mettez, par exemple, je mets ça au minimum. Il me dit au minimum. Je vais appliquer. Je vais vous montrer. Voilà. Là, ça va se couper. Et en fait, la carte mère, elle va choisir le RGB. Donc là. Et genre là, les mantilos, ils vont aussi... Ils vont aussi changer leur truc. C'est vraiment très intuitif. Intuitif, pardon. Moi, je mets tout max. Là, ça va changer. Vous allez voir. Voilà. Et maintenant, pour tout synchroniser, très simple, dans le logiciel, vous allez aller dans ce petit truc là. Et là, vous allez choisir ce que vous voulez, tout synchroniser avec lequel mode, par exemple. On va choisir... Ça. La musique. Enfin non, ça va prendre de la musique. On va prendre... Flash. Là, j'applique. Et là. On a tout de synchronisé. C'est magnifique. Désolée pour la caméra de mauvaise qualité. C'est mon téléphone. Voilà. Là, on a tout de synchronisé. Je préfère quand même mettre en arc-en-ciel. Je trouve ça stylé. On applique. Ça s'éteint. Et tout le RGB recommence. En même temps. Et voilà. On a appris à synchroniser tout notre RGB. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça m'aide beaucoup. Ça me fait plaisir. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous aiderai avec plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchao. Tchao. Tchao.